Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à ce débat sur la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Et je me permets de remercier Madame Isabelle Balkany et Monsieur le député maire qui est absent. Mais nous remercions de nous recevoir, il est pris par l'Assemblée nationale, nous vous remercions de nous recevoir dans cette magnifique salle pour ce débat. Je me permets en même temps de présenter nos invités. Alors en commençant par la gauche, nous avons Valérie Marty qui est présidente. Oui, c'est géographique. C'est présidente pour la PEP. Voilà. Donc de l'Union académique de Versailles, nous avons Madame Cluzel qui est la présidente de Grandir à l'école et de SIS 92, qui est elle-même maman d'une jeune fille maintenant, une jeune fille trésomique. Madame Isabelle Balkany, vice-présidente du conseil général et à ma droite, Madame Isabelle Debré qui est sénateur des Hauts-de-Seine et ensuite Philippe Vanden et Réveguet qui est le délégué ministériel sur le handicap au ministère de l'éducation nationale et l'éducation nationale. Voilà. Donc merci d'être venu. Il est important de commencer un petit peu, de voir comment régler ce problème qui est très douloureux. Alors d'abord, en tant que parents, nous sommes avant tout des parents d'élèves et des parents d'enfants qui se retrouvent avec une situation de handicap. Donc c'est cette souffrance qui commence au début et qu'il faut tout de suite arriver à diagnostiquer, à comprendre, parce que plus tôt on a diagnostiqué et plus tôt on peut arranger les choses, ou plutôt on peut préparer justement cette scolarisation. Nous avons des intervenants aujourd'hui qui travaillent à cette préparation pour que les enfants soient très vite pris en main et qu'on comprenne quel est leur handicap et qu'on comprenne comment le régler et dans quelle section on peut arriver ou dans quel segment on peut arriver à les scolariser. En ce sens, c'est la première partie et je vous laisserai bien entendu intervenir sur le sujet. C'est un débat, donc toutes les questions sont les bienvenues. Nous avons ici des gens qui sont capables de vous répondre et j'espère de vous apporter aussi des idées et des solutions. La deuxième partie, c'est la scolarisation. L'enfant est dépisté, on sait qu'il a un handicap, on sait qu'il a un souci, il faut ensuite bien entendu le scolariser. Et là commence le véritable parcours du combattant et nous allons bien entendu rentrer dans les détails de ce véritable combat que nous avons mené, que tous les parents qui sont ici d'enfants en situation de handicap, porteurs de handicap ont vécu. Et nous espérons pouvoir encore vous dire où on en est, comment les choses avancent et comment on ne va pas pouvoir régler ces douloureux problèmes. Et ensuite, les enfants grandissent, tout se passe bien, il faut les intégrer à la société. Alors, il va falloir leur trouver une vie professionnelle, bien entendu, et peut-être aussi pour beaucoup, leur retrouver la possibilité de rentrer dans des grandes écoles et de faire des études auxquelles ils méritent. Voilà. Donc, ce que je voulais, c'était poursuivre un petit peu le schéma d'un livre que j'avais fait qui s'appelle « Itinéraire d'un amendement voté » qui raconte exactement ce chemin. Oui, Mme Balkany souhaite prendre la parole et elle peut en plus. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue dans cette ville en sachant qu'à Levallois, nous nous sommes toujours investis très largement, et je dois dire que je l'ai fait personnellement aussi, pour l'accueil des enfants handicapés. Alors, on a essayé de le faire à notre mesure et de façon très pragmatique. Et je suis contente de voir d'ailleurs que d'autres adjoints sont ici avec moi, comme Nicole Casanova, qui est adjoint au maire déléguée aux affaires sociales, qui essaye toujours de faire en sorte que la vie quotidienne, la vie pratique des parents soit la plus facile possible, notamment la ville prend en charge les transports, etc. Nous avons un certain nombre de dispositifs municipaux qui permettent de soulager un petit peu les problèmes pratiques des parents. Puis je suis contente aussi de voir Robin Forger, mon directeur des centres de loisirs, parce que Levallois a été une des premières villes, parce que certes, il y a les établissements spécialisés, et puis après, c'est vrai que pour les enfants qui ne ressortent pas de ces établissements spécialisés, mais qui ont besoin eux aussi d'avoir des loisirs et des activités, de préférence d'ailleurs avec d'autres enfants, Levallois a été une des premières villes à avoir, à mettre en place un centre de loisirs pour les enfants handicapés jusqu'à 18 ans. Et d'ailleurs, notre crève-coeur, c'est souvent qu'à 18 ans, ce sont des règles hélas légales, et à 18 ans, il nous supplie de rester au centre de loisirs. De temps en temps, on fait des exceptions, et même certains d'entre eux sont devenus animateurs, ce qui est formidable. Et c'est vrai que ça marche, ça fonctionne très très bien, avec des animateurs toujours volontaires, et j'espère que beaucoup de villes le feront, parce que nous, ça fait, je ne sais pas, Robin, 15 ou 20 ans que nous avons ça maintenant, et ça fonctionne vraiment très bien. Et en plus, non seulement, ils ont des loisirs habituels, des centres de loisirs, mais nous les intégrons, nous demandons par exemple un certain nombre de sections sportives, de les intégrer dans des sections tout à fait normales. Alors, ils y viennent avec leurs AVS. Alors après, au titre de vice-président du Conseil général, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec ces jeunes filles, avec Sophie et Sylvie, pour multiplier les Ulysse dans les collèges, et je crois que ça fonctionne bien. Et nous avons essayé d'aller un petit peu plus loin, je suppose qu'à l'occasion de ce débat, vous en parlerez, au Conseil général des Hauts-de-Seine, avec le problème des AVS, et du financement des postes d'AVS, qui est un lourd problème pour lequel je milite, et effectivement, nous faisons ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire que nous venons en renfort de l'État pour financer ces postes d'AVS. Je vous accorde qu'ils ne sont pas assez financés, pas assez de formation, là je suis, elles le savent toutes les deux, et vous le savez aussi, tout à fait d'accord sur ces points. Mais au moins, on vous donne une bouffée d'oxygène, et on permet qu'il y ait un peu plus de postes d'AVS dans les Hauts-de-Seine. Pardon ? 90 postes. Voilà, nous finançons 90 postes. Mais je vous dis tout de suite que je n'en tire aucun autosatisfait site, si j'avais pu faire plus, je l'aurais fait, mais ça fait 200 enfants accompagnés, donc c'est mieux que rien. Et donc c'est bien, et je dois dire que je souhaite qu'on continue cette action. Et puis, bon, alors évidemment, nous adaptons tous les collèges, les collèges nouveaux où rénover le sont, de bien évidemment. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'en partant, juste avant de monter, j'étais derrière mon ordinateur en donnant des instructions pour valider l'installation, effectivement, d'un ascenseur dans un collège. Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que quelquefois les bâtiments anciens sont compliqués pour ça, mais en validant l'installation d'un ascenseur dans un collège du sud du département, où nous avons effectivement une Ulysse avec des enfants handicapés moteurs, et où on n'est pas tout à fait au point. Voilà, donc je voulais vous dire qu'ici, vous êtes chez vous. Sachez que tous les combats que vous menez, nous en sommes solidaires, j'en suis personnellement solidaire, et chaque fois que je peux vous aider les uns et les autres, vous savez que vous pouvez me trouver sans difficulté. Vous savez que le Conseil Général a mis en place, c'est une initiative que j'avais proposée au président Sarkozy quand il était président du Conseil Général et qu'il avait accepté, et ça a été un très grand succès. Il s'agit de Top Métiers 92. Vous savez qu'au TNIT, nous... Alors l'idée, elle est simple. Vous savez, moi j'ai toujours des idées simples. J'essaye de ne pas faire trop compliqué. L'idée est simple. Vous savez qu'en principe, dans le programme de l'éducation nationale, les 3e doivent faire un stage professionnel. Alors c'est vrai que les fédérations de parents d'élèves, et notamment la PEP, s'étaient investies dans cette opération, parce que d'abord, les stages sont très très difficiles à trouver. Il faut bien dire que là, alors il y a un clivage entre des enfants dont les parents ont la possibilité, parce qu'ils connaissent, ils ont des copains dans une entreprise, etc., et ceux qui ne l'ont pas. Donc il y avait un vrai clivage. Et la PEP s'était investie notamment en faisant, ville par ville, des forums des métiers, mais bon, je dirais avec les moyens du bord. Et donc un jour, je me suis dit, dans le fond, l'objectif, c'est de mettre en contact les enfants avec, je dirais, des vrais métiers et des vrais professionnels, et les gens qui font quelque chose. Parce qu'évidemment qu'ils se font des illusions sur un certain nombre de filières professionnelles en pensant que c'est l'Eldorado, alors que les ouvertures sont peu nombreuses. Et puis par contre, ils méconnaissent toute une série de formations et de filières parce qu'ils ont 15 ans et que c'est normal qu'ils méconnaissent toutes ces filières. Et puis parce qu'ils ont 15 ans, c'est normal aussi. Rappelons-nous, est-ce qu'à 15 ans, on était tout à fait prédéterminés à savoir ce qu'on voulait faire dans notre vie professionnelle ? Donc l'idée, ça a été de prendre un lieu central du département, donc le CNIT à la Défense, suffisamment grand, et de mettre les enfants en contact avec des professionnels. Et à partir de demain, ce sont les classes constituées qui y vont avec leurs enseignants. C'est ouvert au public samedi et dimanche. Et les jeunes sont en contact avec plus de 800 métiers différents. Alors maintenant, dans tous les domaines, parce que ce top métier a grandi au fil des ans. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est impliqué maintenant dans cette initiative, qui était au départ une initiative conseil général, mais l'inspection d'académie travaille avec nous, les fédérations de parents, la PEP comme la FCPE d'ailleurs. Le volet, évidemment, du handicap est évidemment important et abordé. Donc je crois que si vous avez des enfants collégiens ou lycéens, parce qu'on n'est pas sectaires, on accepte aussi les lycéens, bien que nous n'ayons en charge que les collégiens, surtout venez, et je crois que pour des parents, c'est une visite intéressante. Et même aux parents, je crois que ça fait souvent découvrir des horizons. Et vous verrez, nous le faisons de manière très pragmatique. Moi, j'ai voulu que les enfants voient vraiment les professionnels travailler. D'ailleurs, les lycées professionnels sont maintenant dans le coup, et des élèves des lycées professionnels montrent ce qu'ils apprennent comme métier. Et les Ulysse des lycées professionnels seront là également. Donc c'est très concret. Alors, pour certains corps de métier, on utilise beaucoup l'informatique, parce qu'elle nous aide bien, les ordinateurs, les vidéos, etc. Et puis, pour des métiers plus manuels et possibles, le boulanger fait son pain, ses croissants, le pâtissier ses gâteaux. Donc il y a un certain nombre de choses très concrètes pour les jeunes. Donc je ne peux que vous engager à venir visiter Top Métier, que nous inaugurons officiellement samedi. Demain, ce sont les... À partir de demain, ce sont les classes. Ce sont les collégiens qui y vont, des classes de collégiens de 3e, qui y vont avec leurs enseignants. Et puis, pour le plus grand public, c'est à partir de samedi. Voilà. Et bien maintenant, mon cher, je vais vous laisser diriger les débats. Merci, madame Alcani, merci infiniment. Et je salue d'ailleurs l'arrivée du docteur Ropère et du docteur Devorzac et de monsieur Lehoux, qui sont spécialisés dans ce dépistage précoce et qui, peut-être, vont pouvoir nous en dire, si vous êtes d'accord, quelques mots à ce sujet-là. Merci, Michel Tessier, de me donner la parole. Excusez-moi d'être un petit peu essoufflé. Moi, j'ai une position un petit peu particulière, en le sens que j'ai la responsabilité d'un service de néonatologie. Et nous avons, il y a maintenant 5 ans, décidé de mettre en place un réseau de suivi des anciens prématurés, compte tenu du fait que nous constations des difficultés de développement à tous égards chez ces enfants-là, et qu'il n'y avait pas vraiment une bonne structuration de ce suivi. Alors, au fil du temps, des idées ont évolué. Si dans les premières années qui suivent la naissance de ces prématurés et les premiers mois, nous sommes surtout attentifs aux troubles moteurs, aux troubles sensoriels, etc., il nous est apparu que, vers l'âge de 4-5 ans, c'était une toute autre problématique qui émergeait, à savoir les troubles des apprentissages et les troubles cognitifs. Ceci n'était pas une découverte, mais c'est une prise de conscience, on va dire. Et toutes les études sur le devenir des anciens prématurés confirment la fréquence des troubles des apprentissages dans cette population d'enfants, d'autant plus fréquents que l'enfant est né très prématurément. Nous avons, devant cette situation, été confrontés à la difficulté non seulement de repérer, mais d'analyser finement ces difficultés et ces handicaps que ces enfants rencontrent, et, deuxièmement, non seulement de les repérer, mais, deuxièmement, de trouver les structures et les professionnels pour les prendre en charge efficacement. Alors, ça a été un long parcours, et grâce au docteur Dvorzac, ici présent, nous avons réussi à mettre en place une unité de dépistage et, je l'espère, de prise en charge de ces enfants qui ont des difficultés dans les apprentissages. Donc, nous avons réussi petit à petit à mettre en place cette structure, avec la complicité de la direction de l'hôpital de Neuilly, tout en sachant bien que nous ne sommes pas vraiment à l'équilibre financier, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à des responsables politiques. Évidemment, notre espoir, c'est que des modes de financement se mettent enfin en place et permettent d'équilibrer ce type d'unité fonctionnelle pour la prise en charge de ces enfants. Alors, je parle des prématurés, des anciens prématurés, mais, évidemment, la problématique ne se limite pas à cette population, même s'il y a une grande fréquence de ces handicaps, de ces difficultés dans cette population d'enfants. Il y a, bien sûr, toute une série d'enfants qui ne sont pas anciens prématurés et qui vont être confrontés un petit peu aux mêmes difficultés. Alors, je le dis tout de suite, l'équipe s'est enrichie, de M. Leloup, qui est un excellent orthophoniste, d'une neuropsychologue, d'une ergothérapeute. Nous avons passé une convention avec l'Institut Clapa-Med et une pédopsychiatre pour améliorer le repérage des troubles de la personnalité, les autistes, qui sont là aussi dans cette population plus fréquente que dans la population générale. Donc, peu à peu, cette structure s'est enrichie de professionnels de qualité et extrêmement attentifs à mettre bien en place les moyens de dépistage et de prise en charge. Ça n'est certainement pas suffisant. Il faudra sûrement élargir toute cette démarche. Et moi, j'ai la ferme détermination de continuer dans cette voie-là, de faire une œuvre de conviction vis-à-vis des décideurs politiques et des décideurs de santé publique. Mais évidemment, je ne sais pas qui est là ce soir, mais j'imagine que tous ceux qui sont à titre personnel ou à titre professionnel concerné nous apporteront des soutiens tout à fait indispensables. Merci. Je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Gilles Leloup, tu veux intervenir ? Bonjour. Donc, merci pour votre docteur. Mais d'abord, je vais intervenir comme orthophoniste. Sur la question du dépistage, je crois que c'est fondamental. D'abord, les orthophonistes, depuis un certain nombre d'années, se sont intéressés à cette histoire. En fait, c'est ce qu'on va appeler un peu cette histoire de prévention et de guidance. Il est clair que dans n'importe quel type d'handicap, quel qu'il soit, bien sûr, il y aura la question du langage, mais ce que vient de dire le docteur Roper, c'est la question du co-cognitif, des difficultés cognitives que l'enfant, quel que soit son handicap, que ce soit une pathologie de troubles envahissants du développement, que ce soit une pathologie d'origine neurologique, que ce soit une pathologie qui soit liée à la prématurité. Il faut savoir que plus rapidement, on intervient en amont sur la pathologie et moins l'enfant va mettre en place des systèmes de compensation qui seront le moins adaptés à son handicap. Aujourd'hui, en gros, les théories générales dynamiques d'économie cognitive sont les suivantes. C'est-à-dire que vous connaissez, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, je peux faire une métaphore, si vous avez mal au dos et que vous avez un problème de dos, vous allez mettre en place des systèmes de compensation par rapport à votre mal de dos. De fait, vous allez, de toute façon, surcharger une tension physique, une tension psychique qui a un rapport avec votre déficit. Je crois qu'au niveau des décisions, il est important à la fois d'avoir des unités de dépistage qui voient de plus en plus fréquemment, je dirais, des enfants jeunes et que très rapidement, on réfléchisse sur les stratégies d'adaptation chez l'enfant jeune. C'est vraiment cette histoire de prise en charge en amont, ce qui fait que plus on intervient, et ça, c'est encore difficile, je crois aussi, dans la conscience des gens, de penser qu'on attend pour aller voir, consulter des professionnels, pour commencer à réfléchir sur le tableau clinique, ce qu'on appelle les difficultés spécifiques qui va rencontrer un enfant. Parce qu'encore une fois de plus, plus on intervient, quels que soient les professionnels, les psychomotes, les ergos, les psychologues, les orthophonistes, on va permettre à l'enfant et aussi à la famille de trouver des moyens de s'adapter aux situations d'handicap. Et par exemple, si on prend sur la question du langage, par exemple, dans les troubles envahissants du développement, de mettre en place des systèmes de communication les plus adaptés en fonction de chaque enfant et en fonction de chaque dynamique familiale pour permettre à l'enfant de pouvoir communiquer. Donc, vraiment, sur ces questions-là, je crois qu'il faut vraiment maintenant réfléchir sur cette question que tu voulais, qu'on avait commencé, de la prévention. Oui, donc je suis docteure de Varsac, donc je m'occupe de cette unité de dépistage des troubles cognitifs, donc avec plusieurs professionnels et on est ravis d'avoir M. Lelou avec nous, qui n'est pas seulement cortophoniste, mais qui est psycholindouquiste et neuropsychologue. Donc on a vraiment une équipe, je pense, de professionnels compétents. La prise en charge de ces enfants comme on vient de vous l'exposer est importante le plus précocement possible et on le sait pourquoi. On a des arguments scientifiques, ce sont des arguments de plasticité cérébrale et on sait que plus on intervient tôt, plus on modifie les réseaux neuronaux et meilleur sera le devenir de l'enfant. La problématique actuelle, la problématique actuelle, c'est de pouvoir effectuer ces bilans. Il y a peu de professionnels qui sont compétents pour le faire et surtout dans les structures hospitalières car ce sont des bilans qui sont très onéreux en libéral. Vous pouvez avoir un budget de 300 à 600 euros à peu près, au minimum, par enfant. Donc ça n'est pas accessible à tout le monde et une fois que le bilan est fait, il faut pouvoir l'interpréter correctement. Donc ça, ça demande aussi également des échanges entre professionnels qui ne sont pas toujours évidents à faire en libéral. Et enfin, organiser toute la rééducation de l'enfant avec les aménagements pédagogiques, contacter la MDPH pour pouvoir avoir un soutien financier parce que les bilans ne sont pas pris en charge mais les rééducations non plus. Seule l'orthophonie est prise en charge en libéral, pas la psychomotricité, pas l'ergothérapie, pas la neuropsychologie, les rééducations de fonctions intentionnelles ni les prises en charge en psychothérapie. Donc tout ça nécessite un soutien financier évident et on essaye de mettre progressivement en place toutes ces structures à l'hôpital de Neuilly. Voilà, je vous remercie. Merci. Madame Cluzel a une question. Alors moi, j'ai une question très pragmatique pour les parents. Est-ce que vous envisagerez de vous créer un CESAD spécialisé dans vos troubles pour pouvoir accompagner la scolarisation de ces enfants puisque pour nous c'est excessivement difficile de coordonner en libéral toutes ces activités et c'est vrai que la prise en charge pluridisciplinaire d'un CESAD c'est un centre de soins pluridisciplinaire avec un tout-bib pédopsy, neuropsy ça dépend un peu le type de handicap c'est par type de handicap donc des sciences motrices sensorielles ou mentales et c'est normalement une équipe pluridisciplinaire au service justement de la prise en charge de l'enfant et de sa relation avec justement son parcours de scolarisation. Donc c'est très confortable pour des parents où il y a vraiment un regard global une prise en charge globale et pour les troubles cognitifs les troubles de langage il n'y en a pas aujourd'hui donc c'est un très très grand manque et on recherche désespérément des associations gestionnaires qui se lanceraient dans cette grande aventure adossée justement avec des professionnels tels que vous. Oui alors écoutez je vais vous avouer avec humilité que je ne suis pas à ce stade de projet on est comme vous l'avez compris dans un démarrage un petit peu laborieux mais évidemment je connais bien les camps j'en ai créé un moi-même ce type de structure répond de façon optimale aux problématiques de ces enfants qui ne sont pas seulement un trouble cognitif c'est tout un ensemble et d'autre part l'organisation du suivi etc. elle est complexe elle nécessite des interventions de diverses compétences et une structure de type camps comme celle que vous évoquez serait bien sûr l'idéal mais je vais revenir parce que mon rat d'otage c'est des problèmes de financement de cadre je dirais de structure de santé et de soins pour l'instant nous n'avons rien nous ne pouvons rien faire à notre niveau sinon de militer pour que les financeurs potentiels que ce soit des associations et les tutelles quelles qu'elles soient nous donnent les moyens de le faire Philippe Vandenervec délégué ministériel Handicap éducation nationale je ne veux pas vous mettre la pression mais je comprends ce que vous nous expliquez et en même temps il y a une réalité moi je le vois parce que je dirige une équipe qui s'appelait Handicap école et qui reçoit les appels téléphoniques de parents qui rencontrent des difficultés dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants 15% des appels ce sont des parents d'enfants autistes et 30% des appels ce sont des parents d'enfants dyspraxiques et la dyspraxie explose dans je dirais les handicaps qui sont maintenant identifiés à l'école probablement parce que les enseignants n'ont pas été suffisamment formés pour détecter ces signes là chez les enfants en bas âge et moi je le vois aujourd'hui les parents sont désemparés face à une institution éducation nationale qui n'a pas une grande compétence dans les méthodes pédagogiques pour ces enfants mais aussi des MDPH qui sont dans une certaine incompréhension par rapport à la demande des parents ou par rapport à la demande des professionnels professionnels et en particulier par exemple pour la dyslexie même si la dyslexie n'est pas très forte je dirais il y a une espèce de veto à toute demande je dirais de matériel ou demande de logiciel spécifique ou autre donc je crois que on avance dans le bon sens on avance assez lentement mais en même temps il y a des moyens dont on a besoin vous professionnels et même éducation nationale et ces moyens on ne nous les met pas à disposition pour permettre à ces enfants d'être à égalité avec les autres parce qu'ils ne le sont pas que ce soit dans je dirais les manuels scolaires qui ne sont pas adaptés que ce soit dans les examens ou les épreuves ou les évaluations qui ne sont pas adaptés et en même temps sur des enseignants je ne vais pas le dire parce que je vais me faire grander par mon patron mais en même temps par des enseignants qui n'ont pas une formation suffisamment fine pour comprendre ce qu'il faut mettre en place pour cet enfant vous avez des enfants vous avez des enseignants qui donnent des punitions à des enfants dyspraxiques parce qu'ils écrivent mal c'est quand même assez invraisemblable donc je ne veux pas je veux dire taper sur la profession parce que ça c'est sur des cas infimes qui sont relatés mais c'est encore une situation ça veut dire qu'il faut en parler il faut écouter les familles il faut que les enfants parlent mais je trouve qu'on est dans une situation assez inquiétante faute de moyens merci est-ce qu'il y a des questions ça veut dire hating qu'il y a des personnes qui sont basées de